Merci beaucoup d'être là pour ce premier point de presse de l'année. Donc, c'est le retour de Kim Clavel le 11 mars prochain pour la première fois de sa carrière de défendre son titre WBC Silver contre une Mexicaine qui s'appelle Mariela Rivera-Vellardé. Ça va être aussi les débuts avec nous d'un nouveau boxeur qu'on a mis sous contrat. On est très fiers de l'avoir avec nous, c'est Mathieu Germain. On va aussi le 11 mars tenter d'accélérer le développement de deux super espoirs. Un qui vient de Vancouver, Éric Bassram et de Derek Comerleau. Pro Bellum va mettre sur la carte deux boxeurs qui sont classés dans le top 10 mondial chez les 147 livres. Gabriel Mestré contre Tara Célestioc. Lorsqu'il m'a approché pour venir s'entraîner ici, où en fait on a essayé, la recette c'est on danse un bout, on s'embrasse et on se marie plus tard. Et le mariage est en train de se consolider. J'ai vu un gars extrêmement motivé, organisé. Et sur le plan technique, tout le monde sait que Mathieu Germain est doué d'une très grande vitesse. Il a des bonnes habiletés, il boxe bien, il donne un bon spectacle. Extrêmement content d'accompagner le jeune Mathieu Germain dans cette aventure. Pour moi c'est une nouvelle aventure de maintenant m'entraîner avec Stéphane. J'ai hâte de montrer à toute l'équipe mon savoir-faire. Je suis vraiment excité pour mon prochain combat. C'est un boxeur expérimenté. C'est un gars qui se déplace beaucoup, qui sait boxer, qui a de l'expérience, qui est dur à toucher solidement avec la première attaque. Donc il va falloir travailler fort pour bien le toucher et bien faire. Mais on est très confiants et on travaille fort dans le gymnase pour cet adversaire-là. Donc je suis excité, j'ai hâte. Kim est devenue vraiment une boxeuse excitante à suivre. Un sans faute, 14 victoires, aucune défaite. Au-delà de ça, c'est ici aspirante obligatoire au titre d'Isenia Gomez. Et je peux vous faire une prédiction tout de suite. Bien, en 2022, moi je suis convaincu que Kim Tabelle va être la deuxième championne du monde issue du Québec. Son adversaire Mariella Ribeira Valverde, 11 victoires, 6 défaites, 8 victoires pendant la quarte. Donc, oh, elle a une bonne petite plaque. Son surnom c'est La Bruhita. La Bruhita, c'est la petite sorcière. Donc elle a une occasion exceptionnelle d'écosse et de party. Le 11 mars, c'est une grande journée pour moi parce que c'est la fête à mon père. C'est mon centième combat en carrière. J'ai fait 85 combats amateurs. Puis c'est mon quinzième professionnel, donc le centième. Puis je vais aller défendre ma ceinture WBC Silver contre Mariella. Malheureusement pour Mariella, elle est sur mon chemin. C'est un bâton qu'on essaie de me mettre dans les roues pour aller vers mon championnat du monde. Puis malheureusement pour elle, j'ai envie de la brasser. J'ai envie de la malmener. Je n'irai pas de main douce, ça c'est certain. Je sais que c'est une fille qui va arriver préparée à Cognure. Donc je vais être prudente, je vais être intelligente. J'ai l'impression que je peux être championne du monde. Puis je vais lui montrer qu'elle, elle n'a pas sa place dans le même ring que moi. Je vous invite toutes le 11 mars. Ça va être le fun. On va se retrouver. C'est sûr et certain que ça va être encore un autre combat spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada